Gervin est repassé devant 7 à 6 bien fait à l'intérieur la conclusion passe laser Terry Tarpet Tachon Thomas conclusion et bien joué Cunningham trouvé libre justement à dommage la première gamelle de la soirée et Kenny Baptiste avait bien suivi et l'interception Marcel Kenny Baptiste et voici Kenny Baptiste justement c'est trop facile pour lui on dit parfois qu'en NBA ça ne défend pas lui tout l'exemple inverse 700 match NBA une grosse grosse qualité défensive pour ce joueur expérimenté Tyler Stone qui a toujours la balle fou qui a enrhumé Valentin Chéry qui a pris le shoot ensuite magnifique action de Tyler Stone contre-attaque à suivre le flotteur manqué par Endoy et le rebond est pris tout de même récupéré nouvelle tentative avec Shelton Mack à 3 points et 6 rebonds de moyenne et là c'est Brandon Taylor magnifique action de Brandon Taylor jusqu'au bout avec le flotteur après avoir éliminé enrhumé Scott Bamforce Cunningham ensuite pour Tarpey et Cunningham le voici justement au rebond Dante Cunningham nouvelle chance MSB Scott Bamforce à 3 points boum boum c'est dedans c'est dedans le jeu n'est à Cunningham la même que tout à l'heure et le panier va être accordé avec la faute en plus la faute de Dante Cunningham c'est un panier à 3 points et Brandon Taylor à 3 points il est loin et il est chaud surtout Brandon Taylor il va prendre non il préfère décaler Brandon Taylor il n'a pas pris le shoot il est à 5 secondes sur cette possession cette fois-ci mi-distance Taylor c'est dedans il est à 1 sur 3 désormais et 2 petits points seulement donc et derrière c'est Darius Johnson-Odom qui permet au MSB d'inscrire 2 points de plus ça fait 14 points pour lui il va faire ça Fofana tout seul comme un grand à 3 points Johnson-Odom Kajamikin il était pris il lui a mis sur la tête Kaza Kajamikin pour le moment le retour du meneur canadien Antares le panier se shoot on l'a vu dès le départ la position de son corps derrière ça traverse tout le terrain Atashon Thomas qui s'en sort et qui gagne son duel face à Olejnizak qui ne pouvait pas faire faute de toute façon plus 5 pour le Mans Abandon Taylor il est loin Terry Tarpet est arrivé ça n'a pas empêché de mettre ce panier à 3 points derrière la balle lui a échappé mais Mathieu Gozin veillait la passe est manquée par contre et les premiers à faire mouche dans ce quatrième quartan ce sont les joueurs du BCM Graveline Graveline qui n'est pas repassée devant le Mans sur cette opportunité 7'49 à jouer Kenny Baptiste est bien retourné à deux mains et voilà il vient claquer le dunk c'est l'un des tout premiers de la soirée Kenny Baptiste qui s'accroche il est capacité de repasser devant le duel Bamforce Taylor ça a libéré bien joué Thomas pour Dante Cunningham dans le corner ça rentre pour Dante Cunningham Taylor sur la passe d'Endoy pas de faute signalée par les arbitres le tir est manqué et derrière Dante Cunningham qui s'élève dans le ciel d'Antares un compliqué la bonne défense là du Mans qui oblige Brandon Taylor à prendre ce shoot et un peu en réussite ça rentre pour Brandon Taylor pour les coéquipiers de Terry Tarpe même si là la balle est perdue 12 rebonds offensifs depuis le début de ce match et la contre-attaque et les 2 points réussis par Morency et on décale dans le corner c'est bien fait justement tout seul à 3 points derrière la conclusion Deva Fesa Fofana ici dans cette dernière minute qui aura les nerfs les plus solides Tachon Thomas ça rentre pour le joueur qui a la meilleure évaluation du championnat le très grand shoot de Kenny Kadji Gravelin qui repasse devant à Antares 91 à 89 il va rester 13 secondes temps mort on va voir ça Scott Bamforce le tir est très très compliqué et ça n'ira pas ça ne rentrera pas c'est fini c'est Gravelin qui s'impose pour cette 14ème journée de Belclic Elite Gravelin qui repart de l'avant après sa défaite à domicile elle va avoir un goût amer cette défaite Sous-titrage Société Radio-Canada